Et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo j'ai reçu enfin j'ai reçu non en parlant avec quelqu'un encore une fois je sais plus c'était par mail ou via messenger en privé donc messenger facebook enfin c'est vrai que quelqu'un m'a dit ouais c'est génial ubloc origin donc le petit le petit plugin bloqueur de pub mais bon moi ici j'ai plusieurs machines et c'est vrai que c'est c'est emmerdant parce que voilà il ya sur certains sites je veux pas que ubloc se mette en route donc dans ma liste blanche bah je précise bien le site sur lequel je ne veux pas qu'ils se mettent en route mais bon vu que j'ai plusieurs machines bah chaque fois je dois répercuter ça sur toutes mes machines que nenni même moi je n'avais jamais pour ainsi dire été voir les options approfondies de ubloc mais là je suis allé voir et il ya une petite solution bah oui le cloud vous allez comprendre c'est une vidéo un peu qui part dans tous les sens parce qu'en même temps regarder ce que je vais devoir faire je vais devoir mettre à jour cette version d' ubuntu 17.10.1 et ça aussi on en a parlé sur le groupe il y en a bon nombre qui ont ce souci là de quel souci je parle vous allez voir je vais faire un sudo apt update blabla voilà on va faire un sudo apt upgrade et attention ah bah ça marche ah bah merde ça marche si jamais vous avez un problème un message d'erreur qui vous dit comment que le le verrou apt qui a un verrou au niveau d'apt et bien à ce moment là rien de plus simple vous ferez juste un sudo rm slash var slash lib slash dp kg slash look look verrouillage hop voilà bah ici je n'ai pas eu ce message d'erreur là si vous l'avez vous faites juste ça ensuite bon bah je lance la mise à jour oui voilà et on patiente on patiente je préfère partir d'une base à jour j'aurais dû le faire avant problème précise me rappeler plus tard pas besoin de passer par l'outil de mise à jour en mode graphique puisque je suis en train de le faire via le terminal comme ça je vais me retrouver avec un firefox à jour et je vais même aller plus loin je vais vous montrer ça également dans dans chromium pas chrome il y en a beaucoup qui confondent oh j'utilise chrome et on voit l'icône de chromium c'est différent c'est le pendant libre de chrome je sais pas si je dois mettre en pause la vidéo ou pas est-ce que ça va aller vite ou pas et bien voilà c'est terminé toutes les mises à jour sont effectuées alors ce que je vais faire je vais démarrer firefox je sais même pas en quelle version je vais me retrouver mais ça peu importe donc on va faire head à propos de firefox firefox phantom 59.0.2 super en fait je m'en fous alors ça c'est une chose bon je vais faire de nouveau appel au terminal parce que je vais installer maintenant donc sudo apt install je vais installer chromium chromium browser pour les intimes un espace et en même temps on va aller télécharger le petit fichier qui va bien euh le fichier de language pack donc chromium chromium browser et ce sera l10n tout simplement oh là si je mets pas l l10n je pense que c'est bon je m'authentifie je valide par l'entrée pointer et je vais me retrouver avec chromium en français et s'il n'est pas en français j'irai changer la langue manuellement mais le fichier l10n va me permettre justement d'avoir le le fichier langage pack quoi donc en attendant ici alors où ça fait longtemps que j'utilise plus trop module complémentaire voilà extension catalogue catalogue découvrir davantage de module alors si je fais ubloc origin voilà ajouter un firefox ajouter voilà il est là ok cool c'est fait et alors de l'autre côté ça se passe comment encore fini alors je retourne à firefox clique droit non clique droit personnaliser non pas demander j'ai plus l'habitude donc ça va être hop là enfin euh 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 module complémentaire extension préférence regardez activer le stockage des paramètres dans le nuage donc c'est bien parce que vous allez comprendre je pense mais on va tester que ça stocke les paramètres mais alors également tout ce qui est donc paramètres voilà donc la fonction de stockage dans le cloud dans ubloc origin est uniquement supportée si le navigateur utilise la fonctionnalité de synchronisation par exemple firefox sync ici pour firefox et alors pour ce qui est de chrome chromium ben il faut euh connecter euh son navigateur euh avec son compte google voilà mais alors ce qu'on va voir donc ça c'est sûr les paramètres vont être stockés dans le cloud mais je pense également tout ce qui se trouvera dans 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 on filtrage dynamique liste blanche je pense ouais je pense je pense d'ailleurs regardez si je vais dans paramètres euh ouais je n'ai pas d'icône qui représente le cloud pour ça il va falloir que j'utilise firefox sync donc on va voir ça ensemble mais avant toute chose ici c'est fait ouais donc ce que je vais faire tout voilà voilà on va démarrer chromium on va déjà voir s'il est en français ah c'est un peu lourd à démarrer allez chromium ouais chromium est là ce qu'on va faire on va ajouter au favori on va être ici alors on va faire la même chose à propos de chromium un numéro de version à rallonge 65.0.3325.181 build officiel pour ubuntu et il tourne sur ubuntu 17.10 cool alors on va faire la même chose on va faire plus d'outils extension parcourir le chrome web store on va faire u block origine important ajouter à chrome ajouter l'extension voilà c'est fait c'est nickel cool raoul on peut faire option et voilà même chose activer le stockage des paramètres dans les nuages voilà ok non là c'est mes filtres plutôt mes filtres voilà on ne voit pas l'icône du cloud qui apparaît mais on va le faire apparaître donc on va commencer par firefox donc ce que je vais faire pour firefox alors se connecter à sync voilà se connecter je ne vais pas créer un compte parce que j'en ai déjà un maintenant alors là je ne me rappelle vraiment plus ouh yeah c'est bon alors ça vous n'allez pas le voir on va faire ceci ceci alors autre j'appuyer sur confirmer on va voir bon bah alors je vais faire bon bah alors je vais faire yeah c'est bon pas ici en tout cas il me dit que c'est bon voilà on peut faire enregistrer c'est bon je suis connecté à mon compte firefox grâce à firefox sync alors hop là on va attendre que tout arrive que tout se synchronise on va faire la même chose de l'autre côté donc hop là connexion chromium alors adresse mail voilà suivant ah bah oui si je me trompe ça saurait pas aller voilà le mot de passe qui va bien euh celui-là aussi je l'ai oublié alors un petit message sur le gsm on fait oui et normalement c'est bon ok mais tout est chiffré on saisit la passe france voilà c'est cool c'est cool ce qu'on va faire on va attendre que tout arrive même chose ici ça ne devrait plus tarder donc ah ah enfin ça arrive et du côté de firefox ça arrive pas encore en tout cas pour chromium c'est bon j'ai pas encore tout parce que si je fais parce que si je fais plus d'outils ah voilà ça arrive plus d'outils extension on va se rendre ici donc que u-block clic droit option paramètres activez le stockage des paramètres dans le nuage hop là voilà tout simplement et regardez yeah voilà exporté vers le stockage dans le nuage importé depuis le stockage dans le nuage importé depuis le stockage dans le nuage pas mal hein liste de filtres et à partir du moment où on a on s'est bien connecté à son compte google pour synchroniser l'ensemble de son navigateur que ce soit le contenu les extensions et qu'on a bien activé dans u-block cette petite case là activer le stockage des paramètres dans le nuage et bien dans les autres catégories qui concernent les filtres regardez on a une icône qui représente le nuage dans liste de filtres mes filtres en filtrage dynamique liste blanche vous voyez mais moi j'ai rien mais bon si vous avez tant mieux donc en fait tout est synchronisé les paramètres et tout ce qui concerne les filtres vous voyez et alors de l'autre côté c'est le même je vais faire clic droit non je vais aller par là on va faire préférence évidemment j'ai plus l'habitude avec firefox on va faire module complémentaire extension préférence activer le stockage des paramètres dans le nuage et à partir de là voilà pas mal hein attention que maintenant si par exemple vous introduisez des filtres ici admettons que je vais faire je sais pas moi google.be ok que j'applique et que j'exporte vers le nuage ça va être exporté dans le nuage de google dans le cloud de chez google ça veut dire que vous n'allez pas retrouver ce filtre là ici puisque là c'est firefox sync le cloud ok mais maintenant d'une machine à l'autre avec le même navigateur ça fonctionne pas avec un navigateur différent ok ou alors ce qu'il faudra faire c'est prendre par exemple l'ensemble des filtres ici copier se rendre ici et coller voilà et on exporte euh j'applique voilà exporter vers le stockage dans le nuage voilà hop même chose ici voilà bon maintenant nous allons aller plus loin enfin plus loin non je vais vous montrer concrètement ce que je viens de vous expliquer donc ici à gauche ma machine virtuelle avec ubuntu 17.10.1 et le navigateur chromium dans lequel est installé le plugin u-block origin et dans ce plugin u-block origin on a activé la fonction de synchronisation dans le cloud ici à droite c'est mon navigateur google chrome sur mon système hot windows 10 donc ce qu'on va faire ici c'est tout simple on va ajouter comme filtre je sais pas moi google .com voilà et on va mettre fait ce book .com j'applique exporter vers le stockage dans le nuage voilà alors on a la date et l'heure de la dernière exportation et ici linux x86 underscore 64 c'est le nom de ma machine pour le modifier rien de plus simple voilà ok je me rends de l'autre côté et là je vais faire importer depuis le stockage dans le nuage vous voyez j'ai un port mais ça ne va pas trop donc là je reclique ok et toujours rien alors ça j'ai remarqué c'est un petit bug ne pas avoir peur de faire ceci par exemple voilà donc je redémarre chromium là je redémarre chrome ici alors on va aller chercher u-block option voilà mes filtres alors ici même chose clique droit option toujours rien bon ben importe quand même ah ben voilà c'est bon vous voyez donc on va avoir peur peut-être de redémarrer son navigateur à mon avis c'est un petit bug mais est-ce que est-ce que j'ai l'impression que la synchronisation voilà n'est pas immédiate il y a un petit temps de latence même quand ça fonctionne il y a un petit temps de latence il faut que le tout se synchronise même s'il y a peu d'entrée et parfois ben voilà il faut redémarrer son navigateur voilà sinon ça fonctionne c'est pas mal surtout pour ceux qui ont une liste phénoménale de filtres ben c'est chouette voilà sur ce moi je vous dis bye bye j'espère que cette courte vidéo vous aura plu c'était Annie pour Blabla Linux allez ciao ciao c'est parti